Dans cette expérience, nous allons étudier le phénomène de diffraction que l'on observe notamment quand une onde lumineuse monochromatique rencontre un obstacle fin ou une fente fine. En faisant varier la largeur de la fente, on constate que plus la fente est petite, plus la tâche centrale est large. Tout d'abord, nous allons placer un fil ayant un diamètre de 40 micromètres à une distance de 1 mètre de l'écran. On éclaire le fil à l'aide d'un laser ayant une longueur d'onde de 650 nanomètres. Ensuite, on mesure la taille de la tâche centrale. La tâche centrale a une largeur de 3,3 cm. On refait la même expérience, mais on utilise un fil de 60 micromètres de diamètre. On mesure la taille de la tâche centrale. Celle-ci a une largeur de 2,7 cm. On refait une dernière fois la même expérience, mais on utilise maintenant un fil de 80 micromètres de diamètre. On mesure la taille de la tâche centrale. Celle-ci a une largeur de 1,6 cm. On a résumé les résultats des expériences dans le tableau suivant. Ensuite, à l'aide de nos résultats, on va vérifier la relation suivante. Theta est égal à lambda sur A, où theta, qui se mesure en radian, est l'angle entre le centre de la tâche et une extrémité de cette tâche, où lambda est la longueur d'onde, qui se mesure en mètres, et A, le diamètre du fil, qui se mesure également en mètres. Dans un premier temps, il nous faut mesurer l'angle theta. D'après le schéma, on constate que tangente theta est égal à L sur 2 divisé par D, où L est la largeur de la tâche et D la distance fil-écran. L'angle theta étant petit, on peut dire en première approximation que theta est égal à tangente theta. On en déduit que theta est égal à L divisé par 2D. Dans un second temps, à l'aide de nos mesures, on compare theta et lambda sur A. On a regroupé l'ensemble des calculs dans le tableau suivant. D'après les résultats, on peut en déduire que theta est égal à lambda sur A.